Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Aujourd'hui je vous propose de démarrer une série de vidéos autour du logiciel d'astrophotographie Nina. Si vous possédez un télescope équipé du système Synscan et que vous shootez avec un appareil photo réflexe, ces vidéos sont faites pour vous. Dans cette première partie nous allons faire un petit tour d'horizon du logiciel et nous allons commencer en réalisant notre premier mouvement avec le télescope. Avant de commencer une dernière information, comme vous allez pouvoir le constater, j'ai réalisé cette photo en journée et vous pourrez donc vous entraîner et tout paramétrer de jour. Pour cela, allumez votre télescope et placez-le à environ 45 degrés d'altitude et synchronisez avec Stellarium sur une étoile qui a à peu près la même hauteur. Et vous pourrez comme ça réaliser des petits mouvements sans aucun problème. Allez, sans plus attendre, c'est parti ! Avant toute chose, vous allez devoir installer le logiciel Nina en vous rendant à cette adresse. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Vous y trouverez ici la toute dernière version. Et après cette installation, vous allez devoir installer ici. C'est une carte du ciel que l'on peut utiliser hors ligne. Vous allez voir, on va en avoir besoin. Voilà, vous avez donc installé Nina et la carte du ciel hors ligne. En lançant le logiciel, vous devez vous retrouver face à cet écran. Alors, ce que j'ai fait, je suis parti d'un nouveau profil. Là, il n'y a aucun paramètre qui est réglé. Comme ça, on va pouvoir tout faire en direct. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va simplement faire un petit tour des différentes fonctions de Nina et on va réaliser des mouvements avec le télescope. Alors, pour pouvoir réaliser des mouvements avec le télescope, mon télescope est synchronisé. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que je ne fais plus d'alignement deux étoiles, mais que j'utilise Stellarium pour faire la synchronisation du télescope. Si vous voulez en savoir plus, le lien s'affiche actuellement en haut de votre écran. Synchronisons le télescope. Alors, cette étoile, il ne la veut pas. Ça, ça arrive. Les étoiles, des fois, quand elles sont trop hautes ou trop basses, il ne les prend pas. Objet actuel, SYNC. Voilà. Donc, mon télescope est synchronisé sur Bellatrix. Nous vous revoici dans l'interface de Nina. Alors, ça peut paraître un peu dense et un peu compliqué en première approche, mais vous allez voir que les menus sont vraiment bien organisés. Et une fois que vous aurez utilisé le logiciel deux, trois, quatre fois, vous allez voir, c'est vraiment très, très intuitif. On a une première barre de menu, ici, qui va nous permettre de réaliser certaines actions par thème. Ici, par exemple, le tout premier icône, c'est la gestion de l'équipement. C'est là que l'on va pouvoir connecter ou déconnecter l'ensemble de nos équipements comme la caméra, le focusseur, le télescope, etc., etc. Dans Sky Atlas, nous allons pouvoir rechercher les objets cibles que nous voulons shooter. Donc, on entre soit le nom en catalogue Messier ou en catalogue NGC, etc. Et donc, lorsque l'on a saisi un nom, on a ici quelques options. On va voir ça ensuite. Nous avons ensuite l'onglet Framing. Alors, l'onglet Framing, c'est pour pouvoir valider la position du télescope avant de lancer la séance de shoot. Flat Wizard, comme son nom l'indique, c'est pour réaliser les flats. Alors, le séquenceur qui va nous permettre de programmer les séquences photos avec vraiment beaucoup d'options. Ça va du très, très simple où on spécifie le nombre de photos et puis le temps de pose et les ISO à des choses bien, bien, bien complexes. Imaging, en fait, ça permet de prendre des photos. On va donc pouvoir prendre, on va voir si j'accède quand même au menu. Donc, imaging, je peux régler les paramètres d'exposition et puis les ISO de l'appareil, lancer une photo et cette photo, je vais pouvoir en avoir un aperçu et ensuite, éventuellement, faire du focus ou même du plate solving. Donc, ça se passe dans imaging et options. On va maintenant s'intéresser aux options. Les options. Donc, ici, le profil que j'ai créé. Première chose qu'on va faire, on va changer de couleur parce que c'est un peu agressif. Alors, on a ici le choix de tout un tas de jeux de couleurs. Bon, je pense que chacun, il trouvera certainement son compte. Cela me paraît pas trop mal. Donc, d'abord, un petit onglet général où on va pouvoir déterminer la langue. On peut aussi personnaliser le nom du profil. Alors, ce que les profils, c'est intéressant quand on a du matériel, si on a deux télescopes, si on a un appareil photo et une caméra, pour ne pas avoir à chaque fois à changer les paramètres, ça peut être intéressant de créer plusieurs profils avec chaque setup. Dans ce premier onglet, je crois que, ici, oui, en effet, alors, on va pouvoir définir les coordonnées. Et vous allez voir, moi, je veux prendre les coordonnées de Stellarium pour avoir strictement les mêmes. Et si j'appuie sur le bouton, il va me dire, non, non, vous n'avez pas défini. Voilà. Donc, actuellement, c'est carte du ciel qui lui a été défini comme paramètre. Et moi, j'ai Stellarium. Donc, ça, on va devoir changer et on reviendra ici. Donc, dans cet onglet, on a tout fait. Équipement. Alors, la caméra, on verra ça dans le prochain épisode. Aujourd'hui, on va se consacrer au télescope. Donc, le télescope en flex tube 200 qui a une focale 2200. Et on peut définir un temps entre la fin du mouvement et une action suivante pour qu'il puisse se stabiliser. Et donc, là, on a bien Stellarium. Voilà. Là, j'ai mis Stellarium. Comme ça, maintenant, dans le général, je récupère mes coordonnées de Stellarium. Comme ça, je suis bien synchronisé. Et ça, quand on va vouloir faire des mouvements ou aller chercher des coordonnées dans Stellarium de l'objet. Il faut vraiment que les deux soient exactement les mêmes coordonnées. Sinon, ça fait des petits écarts. Imaging. Alors, imaging, aujourd'hui, on ne va pas le voir puisqu'on va s'intéresser aux mouvements. Pareil pour le plate solving. Tout ça, on le verra dans le prochain épisode parce que ça demande du temps. Et là, on va se consacrer au mouvement du télescope, à récupérer la position et à aller l'emmener vers d'autres points. Pour le moment, sans vérification. On va juste le faire bouger. C'est vraiment une première approche de Nina. Alors, notre télescope, notre télescope, il est où, justement ? Et bien, j'aimerais bien savoir où notre télescope se situe. Donc, on revient dans l'onglet Framing. Et on va demander l'acquisition des coordonnées du télescope. Et là, bien sûr, notre télescope n'est pas connecté. Donc, on va commencer par le connecter. Mon télescope est connecté via ASCOM. Alors, si ASCOM plus pilotage par Stellarium d'un télescope connecté avec ASCOM, ça ne vous dit rien du tout. Il y a l'épisode qu'il faut absolument aller voir. Il est court et il présente vraiment la démarche de manière complète. Donc, je connecte mon télescope. Et là, vous allez voir que on va avoir les coordonnées vers lesquelles il pointe. Mon télescope est connecté. J'ai toutes les infos qui s'affichent. Je peux maintenant aller dans Framing. Et je vais demander où est mon télescope. Et là, ce qui va se passer, c'est que Nina va aller en plus chercher une image. Donc, non seulement il va afficher la position du télescope, mais il va aussi illustrer par une image ce que le télescope pointe. Et là, si vous n'êtes pas connecté à Internet, ça ne va pas le faire puisque ça va tourner en boucle pendant de longues minutes avant de vous expliquer qu'il n'a pas réussi à y trouver l'image. Alors, dans mon cas, mon télescope est connecté à ma box. J'ai mis un répéteur wifi entre mon télescope et mon ordinateur. Et mon télescope est connecté à ma box. Mon ordinateur est connecté à ma box. Et du coup, j'ai accès à Internet. Et là, c'est vraiment pratique puisque je peux afficher ces images. Je continue à avoir accès. J'ai fait aussi un épisode à ce sujet. Le lien s'affiche actuellement. En haut de votre écran. Tout à l'heure, je vous ai demandé de télécharger le catalogue offline. Et ça, c'était justement pour le cas où vous n'avez pas votre télescope qui est connecté à votre box et qui libère Internet pour votre ordinateur. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser... Alors, on va reprendre. Voilà. Alors, si donc, vous n'êtes pas connecté à Internet, vous n'aurez pas la petite illustration ici. Vous aurez simplement l'image là. Je vais dézoomer un petit peu. Vous n'aurez que ça. Donc ça, ça vous permet de savoir où est votre télescope. Alors... On est où ? On est où ? Alors, le truc, c'est qu'il n'affiche pas... Si, voilà. En cliquant ici, j'ai le nom des étoiles. Donc là, il est complètement à l'ouest par rapport à tout à l'heure. Parce que je n'avais pas mis ici de suivre le mouvement du ciel. Donc, je suis le mouvement du ciel. Et du coup, ben voilà, on va pouvoir procéder à notre premier exemple. On va demander au télescope de se rendre sur l'étoile Bellatrix. Alors, le souci, d'où l'intérêt d'avoir Stellarium qui est quand même lancé. Le souci, c'est que le Skyatlas... Alors... Ne contient pas les étoiles. Donc, si je veux faire bouger le télescope vers une étoile, ben, je ne peux pas. Et pour ce faire, je dois utiliser Stellarium. Alors, Je vais dans Stellarium. On voit que le mouvement, d'ailleurs, est identique. Et je vais définir Bellatrix comme objet sélectionné. Et là, je vais lui demander de récupérer les coordonnées de l'objet qu'il a en mémoire. Enfin, l'objet qui est sélectionné dans Stellarium. Et maintenant, je vais lui dire de bouger. Alors, pour bouger, il y a deux possibilités. Si je fais Slew, il va simplement bouger le télescope, faire un mouvement, et en rester là. Si je fais Slew Center and Rotate, il va en plus faire un Plate Solving pour vérifier si la cible a bien été atteinte et, au besoin, faire des corrections. Là, on n'a pas d'appareil photo. On ne peut pas le faire. C'est ce qu'on va voir dans le prochain tuto. Donc, moi, je lui demande simplement... Voilà. Donc là, vous avez vu le télescope qui s'est rendu sur Bellatrix. Et maintenant, on va imaginer que... Allez, on va aller voir NGC 2180. Et cette fois-ci, on va utiliser Nina. Donc, 2180. Je tape Entrée. Voilà. Il l'a trouvé. Et je peux ici l'envoyer dans l'assistant. Donc, Framing Assistant. Là où on était. Voilà. Ici, il l'a récupéré. Et... Du coup... Donc, il est bien dessus. Et maintenant... Alors, si je veux avoir une image, je fais... Si j'ai la possibilité, parce que je suis connecté à mon... à mon réseau internet, je demande une image d'illustration. Comme ça, on peut voir la zone de manière un peu plus... esthétique, on va dire. Donc là, on a aussi l'accès donc à plusieurs... à plusieurs catalogues. Bon, on essaye un. Je ne sais pas ce que ça donne. Voilà. C'est franchement pas très beau. Alors, ce qui est intéressant, donc on voit le télescope. Si... vous souhaitez le bouger, il est tout à fait possible d'utiliser les flèches directionnelles. Alors, il est peut-être parti un peu loin. Il est là. Il est là. Alors, moi, je préfère vraiment... je trouve qu'il est pas mal, le catalogue hors ligne. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc, je vous rappelle, vous n'aurez pas ça. Ça, c'est parce qu'on a téléchargé tout à l'heure. Il conserve dans le cache. Voilà. Alors, je suis pas certain qu'on arrive comme ça à viser des objets. Mais, bon, c'est possible, quoi. On peut... Vous pouvez peut-être ajuster, éventuellement, la position du télescope, s'il est un petit peu à côté. Mais ça, de toute façon, dans le prochain épisode, on va voir comment on se sert du plate solving pour aller beaucoup plus loin. Là, l'idée, c'était de faire une première présentation de l'interface de Nina, d'avoir fait les téléchargements et une première mise en route du télescope, la base. Voilà pour cette première partie. Dans la prochaine vidéo, dont vous trouverez le lien sur l'écran de fin dès qu'elle sera terminée, nous aborderons la partie appareil photo, prise de vue et, éventuellement, on verra en fonction de la longueur, on commencera à travailler sur le plate solving. Je vous dis donc à très vite pour de prochains tutos. Je n'ai pas préparé mon texte. On n'est pas arrivés. Allez, vas-y. Allez, si vous possédez un télescope équipé du système Sinscan... Et tu vas le faire en place ? Je sors d'un tournage d'épisode, là, moi je suis chaud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?